Mon cheval de bataille en ce moment, c'est expliquer ce qu'est selon moi l'antiracisme. Pour beaucoup de gens, je ne dis pas pour tous, je pense qu'il y a des antiracistes sincères qui veulent combattre toutes les discriminations, d'accord ? Je trouve ça plutôt bien. Mais il y a beaucoup de gens qui sont antiracistes parce qu'ils détestent les Européens et ils se servent de ce vaisseau pour mener leur plan diabolique à terme et, voilà, affaiblir, agresser, insulter, mépriser, faire tomber de leur piédestal mental les Européens, d'accord ? Je pense que c'est lié à des complexes, etc. Enfin bref, c'est assez compliqué, bref. Et du coup, je pense vraiment que l'antiracisme, pour beaucoup de gens, a été dévoyé et que c'est un racisme anti-européen assumé, d'accord ? Et qu'on le voit de façon éclatante, parfois, avec les réunions en non-mixité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'organisent et qui excluent les gauchistes de leurs réunions. C'est-à-dire que des gens qui sont très sensibles à la question de l'antiracisme, très sensibilisés, très empathiques, etc., qui veulent combattre les discriminations que certains groupes protégés pourraient subir, qui veulent participer à ces réunions et les raciser, leur disent « Non, tu ne viens pas parce que tu es européen. » Voilà, vous ne pouvez rien faire contre ça. C'est en vous. Même quand vous êtes gentil, même quand vous êtes de gauche, vous êtes paternaliste, vous êtes fétichiste, etc. Ils portent ça en eux, ils ne peuvent rien y faire. C'est horrible, d'accord ? Et ils sont, bien sûr, les européens, jamais victimes de racisme. C'est-à-dire que trois mecs d'origine étrangère qui éclatent un européen et qui le laissent pour mort dans la rue, c'est gratuit. C'est à cause d'une cigarette ou d'un regard refusé, je ne sais pas quoi. D'accord ? C'est jamais raciste. D'accord ? C'est jamais une agression raciste. En revanche, toi, tu vas dire, tu es boulanger et tu vas dire à une cliente d'origine étrangère que tu n'as plus de baguette, elle va faire un trait de Twitter. Et je peux te dire que tu vas te prendre quelques avis, Google, ça va aller très très vite. Et donc, on a parfois ce genre de vidéos qui arrivent et c'est relativement... C'est fascinant, voilà, de voir ce niveau de détestation assumée des Européens alors qu'on est soi-même Européens. Parce que c'est ça qui est absolument fascinant dans Antiracisme. C'est aussi les gens qui arrivent complètement à rejeter leur européanité, d'accord ? Pour adopter vraiment tout le narratif victimaire, etc. Et carrément s'assimiler à des groupes protégés, des communautés protégées minoritaires, pour pouvoir profiter d'un certain statut. Bref, on va regarder ça. Le ton amusé de l'animatrice de la SRC devant l'expression de ce racisme décomplexé est inexplicable. Ah bah si, on peut très bien l'expliquer. D'accord. On va donc regarder cette vidéo. Qu'est-ce que la RSC ? C'est Société Radio-Canada, un groupe audiovisuel public canadien. L'opérateur radio du groupe... Donc c'est public. Ça, ça passe sur France Info. On a la même chose, nous aussi. On a aussi des gens qui sont complètement allumés, d'ultra-méga-gauche, qui sont subventionnés pour passer sur les ondes, pour insulter les gens de droite, en gros. C'est-à-dire les gens qui ne veulent pas s'enfoncer dans cette victimisation, cette culpabilité, du coup, parce que pour les Européens, le pendant de la victimisation, c'est la culpabilité. Donc la perte de puissance. En gros, c'est ça. De toute façon, comprenez bien. La victimisation, c'est un moyen d'écrire de la puissance en obtenant des privilèges, des passe-droits, des subventions, etc. Et de l'autre côté, on a la culpabilisation, qui est une façon d'assumer l'abandon d'une quête de puissance, pour sa communauté ou pour soi-même, etc. Tu dis non, je ne rechercherai plus de la puissance, parce que quand j'ai de la puissance, je m'en sers très mal, parce que je suis Européen, je suis méchant. Oui. Donc non, je vais rester là. Je vais m'enfoncer tout doucement dans le tiers-monde. Ça va être très, très bien. Écoutons cette femme. Alors accrochez-vous, c'est costaud, les amis. C'est assez costaud. Tu les portes, quoi. Pendant longtemps, tu as dit que tu n'aimais pas les Blancs. Oh, mon Dieu, oui, c'est vrai. Mon Dieu, tu vas là. Ben, tu as lu, tu as lu. Je détestais les Blancs. Non, mais je ne pense pas que tu peux aimer les Blancs quand tu habites en Afrique. Et je pense que tu ne peux pas aimer les Blancs quand tu es afro en France. OK, pourquoi? Ben, tu peux, tu peux. Mais c'est tellement violent. Je veux dire, c'est trash en crise. Fait que, un moment donné, t'es tannée, puis t'es juste comme, ah, not a safe space, bye. Après ça, je te dirais que j'ai développé, en arrivant ici, un sentiment d'appartenance à la culture québécoise, mais aux cultures québécoises. Parce que si être québécois de souche, c'est être canadien-français, moi, je suis comme, non, québécois de souche, c'est genre les autochtones qu'on est en train de génocider encore en ce moment, d'ailleurs. Fait que pour moi, c'est des identités comme plurielles. Oui, des identités plurielles. Exact. Et je trouve ça très excitant. Puis je pense qu'avec le temps, au fur et à mesure qu'on rencontre des gens, ils s'additionnent à notre vécu puis à nous. Fait que maintenant, je me considère comme complètement québécoise et très fière. Je les porte, quoi. À priori, elle prend le point de vue et l'identité africaine quand elle est en Afrique. Parce qu'elle nous dit ça. C'est impossible d'aimer les Blancs, comme elle les appelle, lorsqu'on est en Afrique. Attends, on va écouter vraiment. Tu les portes, quoi. Pendant longtemps, tu as dit que tu n'aimais pas les Blancs. Oh, mon Dieu, oui, c'est vrai. Mon Dieu, tu vas là. Ben... Imaginez juste quelqu'un qui va à France Info et qui dit, moi, je n'aime pas les Noirs. Je n'aime pas les Noirs. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Imaginez le tollé. Alors que là, ça amuse tout le monde. C'est quand même assez dingue, quoi. Je trouve ça hallucinant, quoi. Surtout quand on entend que les deux femmes sur ce plateau sont européennes. Elles disent, non, moi, les Européens... Flemme, quoi. C'est complètement dingue quand tu réfléchis. L'ethnomasochisme poussé à ce niveau-là. Il ne faut pas croire que c'est de l'empathie. Il ne faut pas croire que c'est de la solidarité avec les groupes opprimés, les populations et les continents oubliés, etc. C'est la quête de puissance. Je vais vous expliquer comment. Je détestais les Blancs. Mais tu sais, je ne pense pas que tu peux aimer les Blancs quand tu habites en Afrique. Et je pense que tu ne peux pas aimer les Blancs quand tu es afro. D'accord. Alors, tu ne peux pas aimer les Européens quand tu vis en Afrique. Donc, a priori, cette nana, il suffit qu'elle pose ses valises quelque part et elle devient du peuple, tout simplement. Elle intègre directement le peuple. Donc, elle a été africaine en Afrique. D'accord ? Et quand tu es afro en France. Donc, quand elle est revenue en France ou quand elle est partie en France, elle était toujours afro. C'est pour ça qu'elle a des motifs africains sur sa veste. Donc, j'imagine qu'elle est africaine. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais honnêtement, si tu me demandais son ethnie, moi, je dirais qu'elle est européenne. Peut-être à moitié française, à moitié maghrébine ou à moitié européenne, à moitié maghrébine. Peut-être italienne, portugaise, espagnole, je ne sais pas quoi, ou méditerranéenne, quoi, d'accord ? Mais honnêtement, je ne dirais pas qu'elle est africaine. Voilà, au premier coup d'œil. Mais elle, elle se sent africaine. OK, très bien. France. OK, pourquoi ? Ben, tu peux, là, tu peux. Mais c'est tellement violent, tu sais, je veux dire, c'est trash en crise, là. Fait que, à un moment donné, t'es tannée, puis t'es juste comme, ah, not a safe space, bye. Après ça, je te dirais que j'ai développé, en arrivant ici, un sentiment d'appartenance à la culture québécoise, mais aux cultures québécoises, tu sais, parce que si être québécois de souche, c'est être canadien-français, moi, je suis comme, non. Donc, en gros, voilà, quand elle est arrivée au Québec, elle s'est assimilée à la culture des victimes, encore une fois, c'est-à-dire des amérindiens. Elle est allée chercher une culture ultra minoritaire sur le territoire, malheureusement, maintenant, au Québec. La culture majoritaire, c'est la culture occidentale, au Québec. L'ethnie majoritaire, c'est les occidentaux, les européens, d'accord ? Mais elle, elle va chercher la culture la plus victimaire possible et elle s'en réclame. Elle dit, voilà, moi, je suis assimilée aux amérindiens. À mon avis, elle ne connaît pas grand-chose des amérindiens, d'accord ? Mais peut-être, peut-être que si, peut-être que je me trompe. Dans tous les cas, pourquoi elle fait ça ? Vous allez me dire que ce n'est pas empathie, parce que les gauchistes sont empathiques, ils sont gentils et ils vont chercher les gens qui souffrent, les gens qui sont discriminés pour essayer de rétablir un peu d'équilibre, un peu d'égalité. Pas du tout. C'est juste que cette femme est très intelligente et elle a compris qu'on vit en lacrymocratie, en victimocratie, qu'en gros, être une victime reconnue, c'est quelque chose qui te donne des droits, des privilèges, des passe-droits, des subventions, enfin, tout un tas de choses très sympas et qu'être européen, ça... En gros, tu vas juste te faire culpabiliser, etc. On va abaisser ta puissance. Donc, vu que c'est une femme qui a l'air en quête de puissance, elle se rapproche de groupes victimaires pour parler en leur nom dans des médias européens. Parce que, bien sûr, elle prend la place d'une amérindienne, là. Parce que si c'est pour venir parler du statut des amérindiens, pourquoi ce n'est pas un amérindien qui vient parler directement ? Pourquoi c'est une assimilée européenne amérindienne qui vient parler ? Je trouve ça très bizarre. Donc, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'approprie des souffrances existantes, d'accord ? À son profit. Parce qu'elle est en recherche de puissance. Et donc, en fait, elle a juste fait ça. Souvent, les gens... Souvent, les femmes, ça va être un comportement de femmes, effectivement. Parce qu'elles ont habitué à ruser, à nouer des alliances, à se mettre au service de gens qui ont une forte capacité de gain de puissance, d'accord ? Et elles vont s'affilier, et elles vont s'associer avec ces personnes-là. Et pareil, pourquoi on voit autant d'hommes déconstruits, utiliser le même système de victimisation et prendre fait et cause pour des groupes qui ne sont pas les leurs, au détriment de leur groupe d'origine ? Parce que c'est pareil, c'est des gens qui sont de nature plutôt soumises et qu'on choisit tout simplement un maître, voilà. Ou une cause à laquelle s'affilier pour obtenir de la puissance facilement, tout en chialant, etc., pour ne pas avoir à travailler, pour ne pas avoir à conquérir. Eux, ils obtiennent des choses par la soumission et la plainte, voilà. C'est un fonctionnement qui est plutôt de femmes. Pas toutes les femmes, bien sûr, mais c'est plutôt un fonctionnement féminin, d'accord ? Québécois de souche, c'est genre les Autochtones qu'on est en train de génocider encore en ce moment. Et là, par exemple, elle se retrouve européenne. Elle a dit qu'on est en train de génocider. Donc, en fait, elle est européenne que pour dire que les Européens sont des génocideurs. Elle ne redevient européenne que pour dire que les Européens sont des génocideurs. En fait, des assassins massifs, quoi, de masse. On est plus ou moins tous Adolf Hitler, d'accord ? D'ailleurs, pour moi, c'est des identités plurielles. Oui, des identités plurielles. Exact, et je trouve ça très excitant. Puis je pense qu'avec le temps, au fur et à mesure qu'on rencontre des gens, ils s'additionnent à notre vécu. Oui, blablabla, cosmopolitanie. Donc voilà, cette femme sous des airs de punky brousteur, habillée comme une enfant. Elle est habillée comme une enfant, on ne veut pas se mentir, d'accord ? Elle est très maligne. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle est en conquête. Elle est en recherche de puissance. Et nul doute qu'elle passe une vie très sympathique avant de délivrer à des bobos. Encaisser du pognon, de subventions. Elle doit être invitée par Justine Trudeau pour aller expliquer comment faire pour continuer de carottes la populace culpabilisée. Voilà, c'est une affaire comme une autre. Vous savez, on extorque de l'argent aux contribuables via le fisc, etc. Et aussi par les larmes, et aussi par la culpabilisation, et aussi par les images, et aussi par les combats politiques, etc. Voilà, c'est sans fin. C'est-à-dire, trouver des moyens de prendre de l'argent aux gens, je pense que l'humain est extrêmement créatif dans le domaine. Même des gens relativement médiocres, ils sont plutôt bons à ça. Je pense que c'est la première préoccupation de la plupart des gens. Bon, encore une analyse extrêmement fine que personne d'autre ne vous aura proposée. Donc, je vous invite à partager cette vidéo. Vous êtes plus de la moitié à regarder ma chaîne sans être abonné. Je pense que je mérite sur ce genre de vidéo. Voilà, et faites-la tourner, s'il vous plaît, parce que c'est le genre de vidéo qui mérite de tourner. Je vous embrasse, je vous mets un pouce, je vous mets un like, et je m'abonne à vous. Voilà, je m'abonne à toi. Voilà, je te fais un petit bisou. Allez, à plus tard. Ciao.